C'est l'après-midi, on est avec Coco, on s'ennuie un peu, du coup j'avais un peu envie de faire ma gamine. Mon bébé, on a une mission pour toi. On aimerait que tu nous rendes un service mon bébé. Ne t'inquiète pas, ce n'est ni douloureux, ni humiliant. Andréane, elle voulait s'occuper de mon cochon. Sur le coup, je me sens super généreuse et je me dis qu'avec mon cochon, on va aller faire un petit tour dans ses dents. Mon bébé, ah, il y a des fossiles, ça me dégoûte, regarde. Regarde, t'aimes trop les draps mon bébé. On aime bien avoir chaud nous. Donc mon bébé, il met son gros groin partout, il essaye même de rentrer sous l'oreiller. Eh bien alors ça, Andréane, ça va pas lui plaire. Tu voulais t'occuper de mon cochon ? Eh bien vas-y. Je monte les escaliers, je croise Nadège et Coralie. Ils me regardent à peine, ils me disent absolument rien. Donc là je me doute qu'il y a quelque chose qui va pas. Bon, quelle connerie qu'ils ont faites. On va voir ça. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Mon lit, c'est pas comme je l'avais laissé. Ça me déçoit de savoir que dans le fond elle m'en veut pour je sais pas quoi, mais en même temps j'en fais pas un drame, j'essaie juste de changer les couvertures. C'est quoi qu'elle a ta blonde? Comment? C'est quoi qu'elle a? Tu peux me parler directement, celui-là, c'est merveilleux. Non, mais c'est quoi qu'il se passe? Quoi, il se passe quoi? Ben, je sais pas, ça a l'air que vous jouez dans mes affaires. Ben, c'était avec mon cochon, on a fait la sieste, c'était merveilleux. C'est tout? Ouais, c'est tout. Ok. On m'en fout totalement, j'ai juste changé le droit. C'est quoi ces... Ben, si tu t'en fous, c'est pas drôle. Mon objectif n'est pas atteint, puisque je voulais qu'elle me crie dessus et qu'elle me rentre dedans, qu'elle sorte un peu ce qu'elle a au fond d'elle, son vrai elle. Là, c'est pire que de la neutralité. Là, c'est de l'inexistence. Drenne? Ça va? Ouais. Qu'est-ce qui va pas? Dis-moi. Nada, elle a mis le cochon dans mon lit ou je sais pas quoi quand je suis partie. Toi aussi, affirme-toi. Ouais, mais j'ai juste pas envie d'être... J'ai un problème, je serai quand même là, y'a pas de problème. Mais si, t'as pas envie, t'en fous. Là, parce que forcément, elles voyaient ça, qu'est-ce qu'elles disent? Elle va encore plus te marcher dessus. Il y a eu un petit bisutage sur le lit d'Andréane. Elle pleure, enfin, de la voir comme ça, ça me fait vraiment de la peine. Tu sors des chaussures? Ouais. Vous avez une seconde, s'il vous plaît? Ouais, bah, je suis occupée à changer mes chaussures. Si je peux encore rentrer dans le dressing. Il y a juste deux minutes. Bah oui, on sors des chaussures, ça va? Non, juste deux minutes. Bah, je change mes chaussures et puis je sors. Dimitri, du haut de son mètre vingt, se permet de me dire... S'il te plaît, sors, on parle deux minutes. Mais à partir du moment où le gars sort de nulle part, il vient, il me dit... Ce que je dois faire, c'est évident que je veux faire tout le contraire. Là, tu peux faire ça là-bas. Dis, c'est une blague ou là, t'occupes pas à mettre en dehors de mon dressing? Moi, j'étais dans cette maison avant vous. Mais pourquoi tu es cassée pour une paire de chaussures? Tu peux les mettre là? Mais si j'ai envie de mettre mes chaussures ici, je les mets ici. Et moi, si j'ai envie que tu les mettes là-bas? Eh ben, porte-moi. Au bout d'un moment, il y a des limites à pas franchir. Donc là, forcément, je suis déjà chaud, donc je m'en mêle aussi. On est en train de parler tranquille, tu vois, je te demande quoi? Je suis cassée de ta paire de chaussures. Mais j'ai juste mis mes chaussures. C'est quoi le problème? J'ai juste mis mes chaussures. Et alors, tu peux les mettre là-bas? J'en bats les c*****s. C'est quoi ton problème? Toi, tu parles les c*****s. C'est quoi ton problème? C'est quoi? Dis-le. T'en prends la mauvaise personne, je le dis. Autant la Andréane, elle ne dit rien. Autant le Dimitri, le petit mètre cube, il va devoir faire attention à ce qu'il dit parce que je ne suis jamais à court d'arguments. Toi, t'es qui? Toi, t'es qui? Toi, t'es qui? Toi, t'es qui? T'as fait les c*****s? Le gars, il mesure 1m50 de haut, 1m50 de large, il arrive, il t'en croit qu'un, ça y est. La meuf va me faire mannequin, mette mannequin toi. Regarde-toi, regarde-toi. Va faire du sport, va faire du sport. Et après, tu pourras faire mannequin. Qu'est-ce que tu vas faire? Les mecs, ils vont arriver, madame. Mais le gars, mais non, remballe, elle va parler avec ta plomb d'asse de m*****s. Un mot, on va apprendre à défiler. À ce moment-là, c'est sûr que je me sens très mal dans la maison. Je ne comprends pas du tout pourquoi Coralie fait ça. T'as-tu 12 ans dans ta tête, je ne comprends pas du tout. Puis moi, ce n'est pas mon genre de répliquer avec des imbécilités comme ça. Attends, elle a son esti de panier. Ouais, mais elle ne bouge pas son panier parce que là... Il n'y a rien, regarde, il n'y a rien. Ouais, mais... Tu t'encoures à de gros d'orangeurs. Oh, je vais m'encore. Ça, c'est notre panier. Mais il était bien, là? Non, attends, deux secondes, c'est même pas ça, là. T'as vu la taille du panier? Non, écoute. Là, elle commence vraiment à gonfler. Je vois Coralie arriver, qu'il replace encore le panier dans le dressing. Je me sens attaquée. Vraiment, là, ça a monté comme ça, là. Écoute-moi bien, maintenant. Où tu lâches mon panier et tu le laisses là? Où je te mets une droite dans tes dents, t'as plus de dents. OK? Où tu sors, maintenant? OK. Allez! Bien, c'est sûr que je suis une personne très calme. Je ne cherche pas du tout la bagarre, mais si tu me pousses à bout, c'est sûr que j'explose. Fais deux secondes, OK? Hé! Toi, là, c'est la dernière fois que tu le fais. Mais pourquoi tu déplaces mon panier en haussier? Ton panier, il n'y a rien dedans, ton panier. Mais c'est mes affaires saines! Oh, ben oui, il n'y a rien dedans, ton panier! Allez, c'est bon, il n'y a rien dedans. À ce moment-là, je me dis, il n'y a pas de problème. Andréane, tu m'as cherchée, tu vas me trouver. Viens juste avec nous, on va juste discuter pour nous. Fais-le pour nous. Ah, c'est bon, c'est bon. Voilà, fais-le pour nous. Attends, Andréane, Andréane. Avec Nicolas, on essaie de consoler un petit peu Andréane dans le dressing. Et puis là, d'un seul coup, elle nous fait une fugue directe. Elle va dans la salle de bain, elle se ferme dans le toilette. Ça me fait mal au cœur parce que je vois Andréane, la pauvre, elle est abattue. Elle rentre dans Rendez-vous Pro. Les gens la boycottent, ils lui mettent la misère. Moi, ça me fait mal au cœur. Du coup, on se dit que c'est mort. Alors, la meilleure chose à faire, c'est de la laisser toute seule. Et elle descendra quand elle sera plus calme.